Un quart de langue et une paire de saucisses, 7,75. Voyez, qu'est-ce? Et pour monsieur, ce sera... Mon Dieu, monsieur, je suis bien embarrassé. Je me suis laissé tenter par votre enseignale léchante, au grand Saint-Antoine. Mais à vrai dire, je ne sais pas du tout quoi prendre. Oh, ici, monsieur, vous n'avez que l'embarras du choix. Voulez-vous un petit assortiment? C'est bon, moi, toutes vos cochonneries. Mais je vous crois que c'est bon. Tout est du reste préparé par la maison. Ma femme fait les petits salés, ma fille Angèle la gelée, ma nièce Henriette les rillettes, et mon fils aîné fait l'andouille comme son père. On fait ce qu'on peut. Pas vrai? Et ça, monsieur Ducoré, qu'est-ce que c'est? Ça, monsieur, c'est de la hurre. Vous la vendez au détail? Parfaitement, monsieur. Nous vendons par quart d'hûre, demi-hûre, trois quarts d'hûre. Si même monsieur était gros mangeur, je pourrais lui vendre un paquet de six hûres. Oui, mais comme je ne suis que mécanicien, donnez-moi donc simplement quelques soudures. Monsieur Badine, et monsieur a bien raison. Il vaut bien mieux être gai dans la vie. Mais vous aussi, cher monsieur Ducoré, vous plaisantez. On voit que vous aimez votre métier. Certes, monsieur, certes. Ici, on travaille pour l'amour du lard. Nous expédions souvent en province, par postal et gratuitement à partir de 100 francs. En somme, vous vendez le cochon, mais vous ne faites pas payer le port. Comme vous dites. Ah, mais dites-donc. Oh, mais ça sent rudement bon, tout d'un coup. Ce sont mes pieds, monsieur. Si monsieur veut les goûter... Ah non, merci, non. Monsieur préfère peut-être se payer ma tête. Ma tête de cochon. C'est la meilleure du quartier. C'est comme pour le saucisson. Les clients ne vont jamais ailleurs. Ah oui, j'ai deviné. Pour le saucisson, les clients se servent là. Servent là. Ah, vous êtes un joyeux Drillou. Tenez jusqu'à mon comité rigole en découpant du salami. Ah oui, salami. Salami en gaieté. Il a toujours les boyaux à la rigolade. Ben, il aime rire, n'est-ce pas? Comme tous les jambons. Tenez, à propos de jambon, j'ai là un jambon de mille ans qui a à peine deux mois. Ah, c'est curieux, ça. Et voici du jambon de York que vous pouvez manger comme les Américains. Comme les Américains? Avec des nouilles. Nouilles York. Ah, vous êtes ça un drôle tout petit fou, alors. Ah, mais blague à part, je vais vous faire faire une affaire. Je vous conseillerai nos aspics. Ils sont préparés avec infiniment de soins. On les fait à la machine. Ah oui, aspics à la mécanique, alors. Et nous les commandons directement en Angleterre. Pourquoi ça? Pour pouvoir mettre sur l'étiquette, aspics en glicheux. Oh, mais dites donc, vous êtes calés, vous. Oh, c'est que monsieur, je ne suis pas le premier venu. Comment ça? Vous savez que je vends aussi des conserves, des sardines, du thon, des petits pois en boîte. Et alors? Et alors, l'année dernière, dans les Deux-Sèvres, à Touare, au concours, j'ai eu la plus haute récompense. Et qu'est-ce que ça prouve? Et ça prouve, ça prouve que je ne me contente pas d'être charcutier, puisque j'ai eu un premier prix de conservatoire. Conservatoire! Oh, conservatoire! Premier prix de conservatoire! Sous-titrage Société Radio-Canada